Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler d'exposition, d'art plastique, de photographie, de généalogie, de maternité, de genre sûrement. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, épisode 163, quatrième saison, c'est parti. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver après les cinq best-ofs, j'imagine que vous les avez regardés. Merci en tout cas pour votre fidélité qui rend possible cette quatrième saison. Et puis merci à toute l'équipe de Zitata, notamment à Max Monrose, à David et à Marthe. Notre fée avec moi, là sur le plateau aujourd'hui, pour démarrer cette nouvelle année, et il y a trois dames, comme d'habitude. On devait y avoir, on devait avoir un invité homme, mais bon, il n'a pas pu se déplacer malheureusement. Donc, on va parler avec mes invités, donc Betty Melon qui est avec nous. Betty, comment ça va ? Bonsoir, ça va bien, très contente d'être là. Martine Pori en face de toi, Betty. Comment ça va Martine ? Ça va très bien, merci. Merci d'être là. Et puis Séverine Théobald, comment ça va ? Très bien. Très bien. Bon, heureuse de vous avoir sur le plateau. J'ai annoncé un petit peu les thèmes, beaucoup de généalogie de maternité. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? On commence par Betty. Est-ce que tu peux te présenter, Betty ? Oui, alors je participe à l'exposition collective Généalogie. Donc, j'ai été conviée à présenter des photographies sur un sujet qui touchait à ma vie déjà, la généalogie. Donc, j'ai été très honorée d'y participer avec d'autres plasticiens. Voilà, une très belle expérience. Alors, on va parler de l'expo, mais toi, toi, avant l'expo, tu existais. Bien sûr. Avant l'expo, tu avais une vie. Tu es née, tu es évoluée. Et puis, tu avais d'ailleurs une vie qui n'était pas une vie de plasticienne, d'ailleurs, de photographe. Oui, j'ai été… enfin, j'ai eu plusieurs métiers, principalement celui d'hôtesse de l'air. J'avais une formation littéraire pour devenir enseignante. Et puis, j'ai dévié. Donc, j'ai été hôtesse de l'air. Études d'anglais. Voilà, des études d'anglais. Maîtrise d'anglais, maîtrise de traduction à la Sorbonne. Oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et puis, je me destinais… enfin, je croyais me destiner au concours de l'enseignement qu'après sa réagation. Et j'ai fait une crise d'adolescence et j'ai dévié. Donc, je suis devenue hôtesse de l'air. Donc, j'ai exercé pendant 26 ans. Et ce métier, en fait, ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est que j'ai tellement regardé les gens, les personnes, qu'en fait, je commençais la photographie sans le savoir. C'est-à-dire que j'observais les gens, leur teint, leur couleur, leur bien-être, les changements, même les changements de teint dans la semi-obscurité de la cabine. Oui, oui. Ça m'arrivait même dans les briefings de dire aux équipes. Dans la semi-obscurité, on peut lire énormément de choses, énormément d'informations. J'aimais bien faire l'accueil en porte d'avion pour rencontrer les gens, être déjà en relation, regarder tout, leurs cheveux, leurs yeux, leurs expressions, leur énergie. Et c'était une fascination telle que finalement, un jour, j'ai pris un appareil photo. J'ai photographié des humains. Voilà, avec ton premier appareil que tu achetais en 2008. Oui, en 2008, en fait, j'avais vécu une expérience un peu désagréable d'un petit ami qui m'avait tenu des propos très racistes sur les Noirs. Un petit ami ? Oui, un petit ami, ça n'a pas tenu. Et en fait, j'ai été profondément blessée. Et je peux le dire aujourd'hui, je ne le disais pas avec des mots. Ce que j'ai trouvé comme réparation, c'était d'aller avec un appareil photo consigner, si je le pouvais, la beauté que je voyais dans les Noirs. Et donc, j'ai acheté un appareil photo et je suis partie spécifiquement en Guinée photographier des personnes. Et l'une de ces toutes premières photos est dans l'exposition de Généalogie. Voilà, Généalogie, donc cette exposition. Donc, on recontextualise un petit peu notre émission. Donc, je vous ai demandé de venir parce que j'ai, par hasard, donc j'ai vu une exposition qui se déroule à l'étang d'abricot dans le cabinet médical et notamment d'une gynécologue, madame Sinosa Rigouard. Et donc, cette exposition s'appelle Généalogie. Donc, tu as commencé à en parler. Donc, c'est une exposition féminin plurielle avec Victor Anissé, Nadia Burnet. Burnet ou Burnet ? Yolande Gaspard, Iskias, Betty Melon, Moë, Martine Pori et Éric Vincent. Donc, il y a huit plasticiens. Il y a des styles des gens différents qui traitent donc de la question de la généalogie. Donc, c'est pour ça qu'on se trouve réunis. Mais pour revenir à ton expérience à Air France, donc tu vives à Paris et puis tu as beaucoup voyagé aussi. Tu as beaucoup voyagé forcément, mais sur le secteur Afrique aussi. C'est pour ça que peut-être que tu connaissais la Guinée. J'ai été affectée au secteur africain pendant une vingtaine d'années. Et j'ai beaucoup absorbé, regardé, je me suis déplacée. Jamais avec un appareil photo, en fait, pour vivre des choses intensément. Et puis, je me suis intéressée à l'art africain. Donc, pendant des années, je regardais les matières, les pigments, les patines. Et ça, en fait, ça a développé mon œil. C'est-à-dire qu'entre les gens que je regardais en tant que personne, et puis j'ai essayé aussi de repérer, c'est une tâche immense, de repérer les morphotypes africains. Ça a commencé d'une chose toute bête, c'est que quand j'allais dans un pays d'Afrique, pour, entre guillemets, rigoler, je disais, oui, oui, je suis sénégalaise. Et les Sénégalais me regardaient, me disaient, sénégalaise, ah bon ? Mais d'où ça ? C'est quelle ethnie ? Et je disais n'importe quoi, enfin, je disais ce que je pouvais dire, donc je disais, je suis tout couleur. Et j'en me disais, tout couleur ? Ah bon ? Voilà, et en fait, ça ne collait pas jusqu'au jour où j'arrive au Congo, au Congo-Brazzaville, et un ami peintre m'amène dans sa famille, il y avait plein de gens, dans une grande salle, tout le monde parlait, etc. Au moment où je rentre, silence total, tout le monde se fige et me regarde. Alors, je n'avais rien de spécialement extravagant, etc. Il se taise, un long silence, et il me dit, écoute, tu es le sosie de la sœur de la grand-mère. J'ai dit, ah oui, d'accord. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder, quand je voyais des passagers africains ou des personnes dans les escales africaines, je me disais, il ressemble à tonton Henri, il ressemble à ma marraine, tiens, on dirait la dame qui tient la pâtisserie, etc. Et j'ai commencé, après, quand je suis revenue en Martinique, à lire, à relire tous les morphotypes des Martiniquais. D'accord. Voici pour Betty Martine. Oui. Pourrie, est-ce que tu peux te présenter ? Donc, toi aussi, tu es visible, en fait, tes œuvres sont visibles. Au cabinet des docteurs Jean-Laurent et Rigoire Sinoza. Voilà. Et moi, je suis graphiste à l'origine, peintre maintenant. Je suis, ça fait des années déjà que je travaille la peinture et l'expression visuelle. Et donc, j'ai participé à plusieurs expositions. Cette exposition de généalogie vient après une première qui a été à l'Atrium, qui s'appelait Féminin pluriel. Et il va y avoir une continuité à la maison de la mère et de l'enfant. D'accord. Et toi, en fait, mais tu viens d'où parce que toi… Moi, je suis née ici. D'accord. Mais Betty, Betty faisait un autre travail avant. Toi, tu as toujours été… J'ai été graphiste. Graphiste, d'accord. J'ai été graphiste pendant des années. Et après, j'ai choisi de laisser tomber le graphisme, plus ou moins. Enfin, surtout de me consacrer à la peinture. D'accord. Et alors, on va voir. On a fait des scans de vos œuvres. Donc, toi, tu as travaillé sur un thème, les conversations. Oui. Alors, ça, c'est une chose sur laquelle j'étais depuis quelques années et que je suis en train de finir. Je suis en train de passer à un autre épisode de mon expression artistique. Mais pendant bien dix ans, j'ai travaillé sur les conversations. D'accord. On voit, on voit les conversations. Voilà. Des personnages qui échangent des couleurs. En fait, c'est un travail vraiment basé sur la couleur. Ok. Très bien. On va y revenir. Tout à l'heure, on a le temps. On est là pour toute l'émission. 50 minutes. On va donner la parole à Séverine. Séverine, est-ce que tu peux te présenter ? Toi, tu n'es pas plasticienne, tu n'es pas artiste. Mais quoi que. Quoi que. Peut-être, mais pas dans ce domaine. Oui. Un petit peu différent, te dire, pour ne pas dire que je fais un peu de tâche. Moi, je suis dans le domaine médical, donc je suis sage-femme. Alors, est-ce que j'ai toujours voulu être sage-femme ? Non. J'avoue que j'ai juste fait mes études à Bellevue. Enfin, j'ai commencé mon lycée à Bellevue. Et puis là, il fallait choisir quelque chose. Et je m'intéressais aux gens. J'avais envie de partager des choses avec les gens. Donc, je me suis dit, leur faire du bien. Enfin, je me vois dans ça. Et surtout les enfants. Donc, j'avais envie d'être pédiatre. Et je suis partie faire mes deux premières années d'études de médecine. Et ça ne m'a pas plu. Alors, elle n'a pas du tout. Et j'ai découvert l'amitié de sage-femme. Ça, là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Je me suis trompée. Ça correspond totalement. Et du coup, j'ai passé le concours. J'ai réussi. Et voilà. Seulement, sage-femme, c'est très médical aussi. Ah oui. Combien de temps, d'ailleurs ? Il y a eu toute une actualité avant les vacances sur la dureté. Il y a des gens qui ont parlé de harcèlement. Donc, effectivement, dans le domaine de la formation. C'est dur, Samé, c'est dur ? C'est dur. Mais c'est passionnant si on a vraiment le désir de faire son métier. Sauf qu'à un moment donné, comme on était sur le numerus clausus, ça veut dire aussi que c'est en fonction de la place qu'on était choisi pour sage-femme ou pas. Donc, je pense qu'il y a des générations qui, peut-être, se sont retrouvées à être sage-femme. Pas forcément parce qu'elles ont voulu. Ça ne veut pas dire qu'elles déméritent. C'est juste que, bon, peut-être que ce n'était pas le choix de départ. Elles ont dû s'adapter. Il y a peut-être que ça n'a pas plu, mais enfin, voilà. Combien d'entendus, les études ? Cinq ans. Cinq ans. Et donc, tu as vu l'expo ou pas ? Oui, j'ai été la voir. J'ai été la voir. Et ce que je disais, c'est que c'était impressionnant d'avoir de l'art dans un milieu très… qui pourrait paraître rigide. Ça, c'est ma perception peut-être, mais la médecine… Voilà, très carré, très… et d'avoir quelque chose de différent, c'était génial. De pouvoir s'intéresser à des valeurs profondes, de transmission d'informations profondes, ça, ça m'a vraiment touchée. Ça t'a plu ? Ça m'a plu. Ça m'a intéressée. Et puis, je me suis dit, c'est une autre façon de passer le temps, de regarder des choses intéressantes, plutôt que d'être sur son téléphone. Et puis, de poser quand même la question avec ce regard. Donc, c'est la question de la généalogie, que toi aussi, généalogie. Alors, il faut rendre hommage à Muriel Moulferdi et Marie Gauthier, qui ont organisé l'exposition. Et merci d'ailleurs à Muriel Moulferdi, qui m'a permis de vous avoir sur le plateau. Et donc, voilà, l'exposition s'est organisée sous leur responsabilité, sous les gilocides et des médecins. Donc, généalogie, parce que toi, en tant que sage-femme, qu'est-ce que ça s'inspire, ce thème généalogie ? La transmission, en fait. C'est ce que dit Marie Gauthier, quoi. Alors, la généalogie est une recherche des origines et concerne l'histoire des proches ascendants, mais il faut bien passer par la naissance. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi ? Alors, j'ai la chance, on va dire, de faire des accouchements à domicile, d'accompagner, je ne les fais pas, ce n'est pas le bon terme. J'accompagne ceux et celles qui ont choisi cette façon d'accoucher. Et il y a plein de choses qui ne sont pas abordées de la même façon. Accoucher à la maison, c'est accueillir une nouvelle âme dans son clan, son clan, sa famille. Donc, l'histoire de ces personnes qui accueillent cet enfant est très importante sur la façon dont se déroulera l'accouchement. Donc, en amont, on a une façon de se préparer différente et on est très proche de qu'est-ce qui s'est passé dans notre clan, de manière à respecter les règles du clan quand on accueille cette âme. Donc, c'est vrai que l'approche est totalement différente et je me suis intéressée à cette perception de la généalogie et je me suis formée à la Constellation Familiale, qui est une thérapie brève. C'est quoi, c'est quoi ça ? C'est une thérapie brève qui permet, en fait, cette approche d'être en contact avec ses ancêtres. D'accord. Voilà, donc de connaître, en fait, de comprendre comment notre clan fonctionne et qu'est-ce qui nous est resté comme mémoire. Et qu'est-ce que parfois on active comme mémoire transgénérationnelle sans même s'en rendre compte, qui pourrait être à l'origine de nos blocages, de nos schémas répétitifs, de nos systèmes d'autodestruction et qui, franchement, peut nuire à notre façon de créer notre vie. Là aussi, c'est de là qu'on crée sa vie, en fait. Ça te parle, en fait ? Ça me parle énormément parce que, en fait, on découvre, si on se met à travailler sur son arbre généalogique ou bien en Constellation, qui est une autre méthode dont elle parlera, mais qui est plus intuitive, plus ponctuelle et circonstancieuse, extrêmement puissante. En fait, on se rend compte qu'il y a des dates identiques tout au fil de l'arbre, des dates de naissance identiques, des dates de mort identiques, des dates de mariage identiques. On a le même nombre d'enfants qu'une tante, son arrière-grand-mère ou sa mère. On reproduit des schémas. Il y a des talents qui sont transmis de génération en génération. Il y a des traumas qui sont transmettent. Il y a beaucoup de choses, d'ailleurs. Oui, les traumas se transmettent de toutes les façons. On le découvre. On le découvre au fur et à mesure qu'on s'intéresse à ça. Et plus on est lucide de connexion, en fait, plus on met de lumière sur les choses, plus on a la capacité de les transformer pour soi, c'est-à-dire d'arrêter de porter des choses qui ne sont pas à soi. Oui, oui, oui. Parce qu'on porte les blessures de ces aïeux. On parle beaucoup de psy génétique. On en a beaucoup parlé avec le colloque qui avait été organisé il y a quelques années, par Aimé Charles-Nicolas, le professeur Aimé Charles-Nicolas. Mais comment tu travailles ça ? Comment tu travailles autour de cette question de constellation ? De constellation ? Eh bien, en fait, ceux qui le souhaitent, donc on fait connaître nos dates et nos disponibilités, et ceux qui le souhaitent, qui ont une demande, sont accueillis par un groupe. Mais alors on est dans la bienveillance, c'est-à-dire que qui veut se participer au groupe ? Et l'idée, c'est d'observer ce que l'on choisit pour nous représenter et représenter notre système familial. Et d'observer la scène avec une certaine distance. Ce que ça signifie, c'est que d'abord, on a une demande, une problématique exprimée, et on propose à certains membres du groupe de venir représenter une scène, par exemple. D'accord. Et là, on découvre que la perception que l'on a de la situation est totalement peut-être différente. Le vrai ressenti, on ne l'a peut-être pas touché du doigt. Le fonctionnement, on l'a jugé alors qu'on l'utilise. Qu'on est en permanence en train d'utiliser un système qu'on juge. Et qu'on ne peut pas être en humilité face à ce qui est en nous, qui nous appartient. Finalement, on le renie, on le rejette. Donc, on n'a pas de respect des ancêtres, pas de respect de l'agriarchie, pas d'équilibre dans le système parce qu'on veut tout prendre ou tout donner. On découvre qu'en fait, on ne respecte pas les règles de base pour que le système humain fonctionne, tout simplement. Et ça permet de se recadrer, de se remettre en question. Martine, comment toi, tu as abordé l'exposition ? Avant de te demander ce que tu penses de ce que dit Céline. Oui, mais je suis complètement novice. Je ne connais pas du tout ces thérapies et ces principes. Moi, j'ai abordé l'exposition comme la suite d'un travail qui avait été mis en place par Muriel et Marie, de communication avec les patients qui viennent consulter, leur donner l'opportunité de voir autre chose que leur angoisse face aux médecins ou face aux questions qu'elles se posent. Et pour moi, on était dans le thème féminin. Donc, moi, je l'ai abordé comme la continuité d'un travail sur le féminin. Mais toi, la généalogie, ça t'inspire à quoi, toi ? Alors, moi, j'ai fait des portraits de famille. Je n'ai pas dépassé cette étape du portrait de famille, donc des couples avec enfants. Mais au-delà de ton travail, la question de la généalogie qui est posée, notamment, enfin, qui est posée par l'Expo, et qui est décrite notamment par Marie, qu'est-ce que ça t'inspire, toi ? Elle dit, la généalogie est une recherche des origines concernant l'histoire des proches ascendants. Au niveau personnel ? Au niveau personnel, moi, je me tourne vers ma famille, c'est-à-dire, je ne saurais pas remonter plus haut que ma grand-mère. Je ne peux pas... Enfin, si, je sais, on a des arbres généalogiques, tout le monde fait ça, etc. Mon grand-père paternel a perdu toute sa famille à l'éruption de la montagne Pelée. Donc ça, je pense que c'était un traumatisme très important pour la famille. Et j'ai une sœur qui s'est beaucoup penchée là-dessus, qui a fait beaucoup de recherches, de choses... Bon, elle est allée sur place, là où on a trouvé le corps du grand-père en question, enfin, de l'arrière-grand-père, plutôt. Et, bon, pour moi, c'est l'histoire de la famille, mais je n'ai pas fouillé davantage. Non, je ne me suis pas... Oui, je te donne la parole, Betty. Je voudrais citer Marie Gauthier, qui fait le livret de présentation, qui dit, « L'arbre généalogique condense les récits des implantations, des migrations dans l'espace, mais aussi dans le temps, les fluctuations des ascensions aux déchets en social des familles. La généalogie informe sur les activités des hommes et des femmes, leurs rapports, leurs habitudes, leurs rites, leur mode de vie, leur manière d'éduquer, de se soigner, d'introduire ou d'exclure les membres. » Elle dit aussi, un peu plus loin, « Les généalogies caribéennes sont marquées par la situation coloniale et postcoloniale. » On parlait des traumatismes, on parlait dans l'histoire familiale, des choses qui vont se répéter, des choses... » Toi, tu as commencé une thérapie transgénérationnelle. Oui, tout à fait, juste avant l'exposition. Alors, juste un petit aparté, juste avant de parler de ma vision, c'est que Martine, moi, j'aime beaucoup son travail, voilà, je le dis, et quand j'ai vu ses premiers tableaux, en fait, j'ai eu la gorge serrée et ça a bougé dans mes entrailles, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Si dans le discours conscient, Martine dit juste ça... Oui, elle se met un peu à distance, peut-être. Le discours inconscient, enfin, ce qui fait la force de ces tableaux, a à voir avec, justement, ça, les liens familiaux, la généalogie, ce qui se joue... La communication entre les êtres. Voilà, donc, en fait, c'est intéressant parce que, parfois, on a des choses à dire sur le plan intellectuel, mental, et puis, l'expression artistique est faite pour ça, c'est que l'inconscient s'ouvre, se débride et dit ce qu'il a à dire. Et voilà, je voulais juste dire ça. Et ça nous libère. Ça libère. Et on n'a pas besoin de parler. Ça libère celui qui crée et ça libère celui qui reçoit. Qui reçoit, oui. Voilà, c'est très beau. Et moi, la question, c'était sur... La question, c'est que tu as... Enfin, tu suis, tu avais commencé... C'est une espèce de synchronicité, tu n'as pas eu le terme tout à l'heure. Oui, une synchronicité. Voilà, il n'y a pas de hasard. Tu avais commencé une thérapie transgénérationnelle pour faire écho, d'ailleurs, à ce que nous disait Séverine. Oui, je suis... En fait, je suis dans ce processus-là. C'est quoi, hasard ? C'est quoi ? Alors, il y a... Donc, je suis suivie par une dame, qui est extraordinaire, voilà. Et je suis allée la voir et elle m'a proposé la première séance. Je ne savais même pas ce que je ferais. Alors, j'ai commencé à être sensibilisée à la question de la transmission générationnelle en lisant un livre d'un psychanalyste qui s'appelle Bruno Clavier. Et le livre, l'ouvrage appelle Les fantômes familiaux. Et là, en lisant cet ouvrage, en découvrant les liens que fait ce psychanalyste qui est extrêmement intuitif, parce que la psychanalyse pure n'est pas censée permettre d'accéder à ça, mais il est extrêmement intuitif. Et il décrit des cas de patients qui arrivent avec des problématiques incompréhensibles pour lesquelles la médecine classique et la psychologie ne trouvent pas de solution. Et lui, en fait, il s'est mis à faire le lien, enfin, j'en parle à ma manière, entre les histoires des gens, les histoires particulières, l'histoire de leurs ancêtres, de leurs parents, ailleurs grands-parents, etc. et de leurs rêves. Et il a, en fait, il élucide des choses qui permettent aux personnes de se libérer d'aller mieux. Ce livre m'a beaucoup frappée. Et puis, synchronicité, je suis allée voir une dame qui est énergéticienne, qui pratique plusieurs choses, différentes. Et quand je suis arrivée, je ne pensais même pas faire une thérapie transdénérationnelle. Ça s'est fait tout seul. Elle m'a demandé de dessiner un arbre. Et dans la façon dont on dessine son arbre, on ne sait pas ce que c'est, on me dit, dessine ton arbre généalogique. Tu as fait quoi ? Tu as fait un cocotier ? Presque, avec des cocots qui tombaient. Et en fait, dans cet arbre, elle a lu énormément d'informations et qui étaient pertinentes. C'est-à-dire que quand elle m'a dit ça, je suis restée saisie. D'accord. Alors, par ailleurs, il se trouve que, sans savoir, j'ai eu tout d'un coup une espèce de fascination pour les arbres. Donc, dans l'exposition, là, il y a deux photos d'arbres que j'ai regardées. On peut voir peut-être les photos, peut-être de Betty ? Je n'ai pas envoyé de photos d'arbres. Non, mais on va voir quand même ce que tu as envoyé. Donc, tu peux continuer. Vas-y, Betty. Donc, le... Juste avant de parler des images ou bien... Non, non, parle-moi des arbres. D'accord. Donc, juste avant de savoir que j'irais à ce travail-là, j'ai commencé à être, mais vraiment, rester fascinée devant les ramifications des amanas. Ah, des amanas. Des arbres, des amanas. Donc, il y a deux photos de amanas dans l'exposition. Et donc, ces arbres, pour moi, évoquaient la généalogie, les ancêtres, etc. Je voyais un arbre généal... Je vois des arbres généalogiques dans les arbres. Ça, c'était comme ça. Là, les photos que j'ai... Donc, on a construit chacun un narratif ou quelque chose à dire. Moi, j'ai sélectionné des images pour parler de... Justement, de ce que j'ai vraiment ressenti en Afrique. Je me suis sentie une parenté avec plein de gens dans plein de pays différents, avec des ethnies très différentes, des morphotypes différents. Je reconnaissais des tontons, des tatis, où j'avais l'impression de me voir moi, enfant. Donc, dans le narratif que j'ai construit avec des images, je fais allusion à la cale des bateaux, comme l'image qui est là. Aussi, au raptus des personnes arrachées à leur vie, à leur terre, à leur continent pour être amenées dans les bateaux. Et cette photo de jeune homme que j'ai faite au Togo m'a fait penser à ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, moi, que je ressens de poignant et de déchiré dans cette personne qui m'a fait me dire... Il est magnifique. La photo est subie, mais magnifique. J'ai peut-être un arrière-arrière-arrière-grand-père qui était comme ce jeune homme et qui a été arraché et qui était dans cette espèce d'expression de désarroi, de violence. Et la troisième photo que j'ai choisie à vous montrer, c'est une allusion à l'enfermement, à l'esclavage. Alors, il n'y a pas que ça dans le narratif de mes photographies parce qu'après, je présente des personnes humaines, africaines qui nous ressemblent tellement... Voilà. D'accord. Je vous propose de faire un petit stop. On va s'éloigner, mais très légèrement de ce dont on est en train de parler avec le Focus. Voilà. dans Focus, on va faire un petit retour en arrière. Là, c'est la rentrée, voilà, septembre. Mais il y a eu un événement qui était très important pendant les vacances. Vous savez ce que c'était ? Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Ah oui, vous avez-tu vu un petit peu ? Pas trop. Pas trop ? Alors moi, j'avoue, je n'ai pas de télévision, mais bientôt, j'en aurai une. Je me suis intéressée, enfin, je n'ai pas parlé hasard, les hasards de la vie. J'ai vu la victoire de Teddy Riner et en fait... par Hippon. Voilà, Hippon. Et puis la gorgette. La gorgette. Et en fait, j'ai trouvé ce monsieur tellement sage, tellement beau, tellement puissant. C'est vraiment il n'est qu'en impuissance. Ah oui. Vous êtes d'ailleurs une forme de virilité d'ailleurs. Oui, mais bienveillante. Tu en regardes un petit peu ? Non, je n'ai rien regardé. Toi non plus, Évigne, tu m'as dit. Ah aussi, je suis passée devant quelques petites choses où j'ai pu voir, mais c'était pas... Bon, en tout cas, bon, c'était beau, c'était machin. En tout cas, il y a eu quand même des polémiques comme d'habitude, puisque les polémiques, ça fait partie de la vie, donc il faut des polémiques. Et là, il y avait une polémique autour de Iman Khélif. Alors, Iman Khélif, c'est la dame qu'on voit, boxeuse algérienne, Iman Khélif, porte plainte contre Elon Musk et J.K. Rowling. En fait, elle a eu la médaille d'or en boxe. Elle est algérienne et ça fait quelques années que la fédération de boxe, la fédération internationale de boxe, l'IBA, trouve que c'est pas un homme. C'est pas une femme plutôt. C'est un homme, quoi. Elle dit que, en fait, elle se fait passer pour une femme mais que non, qu'elle n'est pas une femme, en fait. Donc, le président, notamment, Huma Kremlev, qui a acquis, depuis un moment, qu'elle va affirmer à l'agence presse russe, l'agence de presse russe, donc, que c'était juste, c'était une mystification. Et d'ailleurs, sans quoi, donc, la fédération internationale de boxe se retrouve complètement opposée à la position du CIO puisque le CIO a donné l'autorisation, donc, à Iman Khélif, donc, de concourir et elle a gagné la médaille d'or. Alors, il se trouve qu'elle a été victime de cyber-harcèlement, donc, sur les réseaux, vous n'avez pas suivi ça, mais vraiment, sa vie a été transformée en enfer parce que les gens disaient, ouais, mais vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas une femme, surtout après, qu'elle a été opposée à une italienne qui a dit, elle m'a fait mal, elle m'a fait mal, donc, voilà, elle m'a fait mal, donc, c'est probablement un homme. – Aïe, 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 je n'ai pas compris. – Il ne faut pas faire la boxe. – Voilà, manifestement, et la dernière info, en fait, c'est qu'elle a porté plainte contre J.K. Rowling et contre Elon Musk. Et donc, il y a une approche, là, qui est liée un petit peu à cette polémique qui tient, en fait, à qu'est-ce qu'une femme, en fait ? Et le père d'Iman Khélif l'a défendu en disant, ma fille a toujours vécu comme une femme, et voilà, c'est une femme, et voilà, et le président du CIO, donc Thomas Bach, qui dit, donc, les deux boxeuses, parce qu'on parle aussi d'une autre boxeuse à Taïwanais, Lin Yuting, il dit, donc Thomas Bach, il dit, les deux boxeuses qui sont nées femmes, qui ont été élevées comme des femmes, qui ont marqué femmes sur leur passeport et qui ont concouru pendant de nombreuses années en tant que femmes, donc il n'y a pas de problème. C'est quoi une femme ? C'est ça que ça pose, la question du genre, et cette question-là, c'est quoi une femme ? Est-ce qu'il faut ressembler à une femme ? Parce qu'on peut dire qu'elle a des traits, peut-être qu'elle ressemble un petit peu à un garçon, et alors, c'est quoi une femme ? Oui, bonne question. Martine, c'est quoi une femme ? Alors, on est dans le thème de la généalogie, une femme, c'est celle qui va enfanter, porter une famille, élever des enfants, enfin, peut-être, mais bon, on ne peut pas se définir uniquement à ça, uniquement par ça, la frontière est très floue. On est dans une époque où maintenant, chaque fois qu'on remplit un papier, c'est marqué homme, femme, autre, ou non défini, où ma grand-mère serait tombée dans les pommes en voyant ça. Toi, tu tombes dans les pommes, toi ? Non, pas du tout, pas du tout. Je trouve que l'époque évolue, le rapport des gens entre eux, le rapport qu'on a au monde, et à des principes comme ça, de définir si on est masculin, féminin, ou etc. Moi, je me sens tout à fait femme, je n'ai pas de problème, mais je peux comprendre que certaines personnes puissent avoir un malaise à être peut-être dans un corps qui ne correspond pas à leur psyché. Et bon, ils ont le droit, ils ont le droit. Donc là, les rapports entre les gens évoluent et il faut respecter ce genre de choses. Le ressenti. Mais définir une femme de but en blanc, c'est très difficile. C'est quoi, une femme ? C'est très difficile. Oui, parce que, en fait, je te remercie Martine d'avoir commencé à répondre parce que j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais dire ? Ben, vas-y. Parce que c'est à la fois, enfin, je considère que c'est à la fois une évidence et en même temps un concept assez complexe. Une femme, c'est celle qui porte, enfin, pas que ça, mais entre les humains, les hommes et les femmes, celui des deux qui porte les petits, c'est la femme. En fait, je me dis, alors, je n'ai pas vraiment réfléchi à cette question, donc je vais comme ça, spontanément, mais il y a une chose, c'est qu'on ne prend peut-être pas assez en compte les principes féminins et masculins en chaque humain, c'est-à-dire chez les femmes et chez les hommes, et on a tendance à uniquement sexualiser les principes, c'est-à-dire que le principe masculin n'est censé être que chez les hommes, le principe féminin n'est censé être que chez les femmes, et en fait, chaque personne, pour s'équilibrer et pour être, doit harmoniser en soi les principes féminins et masculins, mais la société ne nous propose tellement pas ça, c'est-à-dire qu'un homme doit être ultra masculin, ultra yang, une femme doit être ultra yin, et dès qu'on sort des clous, on ne correspond plus. Sauf qu'aujourd'hui, c'est brouillé ça. Alors juste, je veux, attend, j'attire en deux secondes, Betty, excuse-moi, pour dire précisément ce que pense le président de l'IBA, la Fédération Nationale de Boxe, l'IBA soutient que la définition d'un homme est un individu avec un chromosome XY, c'est ça un homme, c'est-à-dire que c'est les chromosomes point, l'aspect culturel, etc., ne l'intéresse pas. Mais aujourd'hui, la société évolue, qu'est-ce que tu en penses, Séverine ? La société évolue ? La société évolue, alors à la question, je n'y répondrai, aucune idée. C'est tellement personnel et individuel qu'est-ce qu'une femme ? Aucune idée. C'est chacun qui se définit, qui peut dire ce qu'il est et comment il se sent dans cette société. Maintenant, si on est resté sur une dynamique très terre-à-terre, effectivement, on va avoir les chromosomes, XX, c'est féminin, XY, c'est masculin, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les déséquilibres ? Parce que je n'en sais rien de ce qui l'a amené cette personne à vivre cette expérience où on considère que son XX, peut-être, n'est pas fondé. Je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que, voilà peut-être une problématique pour les constellations familiales. Qu'est-ce qui a amené cette personne qui est peut-être chromosome XX à vivre une expérience où on peut penser qu'elle est XY ? Ou bien elle, surtout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'est ça, Mélix. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. Donc, à la question, aucune idée. Je pense qu'il faut d'abord définir un contexte et à ce moment-là, on peut avoir un référentiel. Mais Martine dit, chacun fait comme il veut, en fait. Oui, c'est-à-dire. On a vécu le but du jeu. Toi qui a accouché des femmes, tu viens sur Terre, c'est quoi la finalité de ça ? C'est de répondre à des normes, c'est d'être dans une case, c'est de porter une jupe parce qu'on t'a dit que tu es une femme, qu'il faut que tu portes la jupe, mais que tu mettes un string parce que tu es une femme, et lui vient ça, c'est quoi le truc ? La finalité, enfin, ça c'est très personnel, pour moi, mais c'est être déjà là, être soi, être soi-même sur Terre. Est-ce que j'ai une autre mission qui a d'autres moi-même sur Terre ? Je ne crois pas. Oui, mais il faut savoir qui tu es. C'est ça que pose. Mais on retombe sur le thème de l'exposition précédente qu'on avait à la Trium, le féminin pluriel. C'est le questionnement qu'on avait dans la mise en place de cette exposition aussi. Le féminin pluriel. Le féminin et pluriel. Féminin et pluriel. Et si mon expérience sur Terre, c'était juste de venir à travers le corps d'une femme, faire l'expérience d'un homme ? Et si c'est le contraire ? Je n'en sais rien. Comment est-ce que je peux me positionner à part observer la personne vivre ce qu'elle est en train de vivre ? Comment accueillent ? Parce que, alors, comment les femmes que tu accouches, ou les parents d'ailleurs aussi, les hommes et les femmes, accueillent l'enfant selon que c'est une fille ou un garçon ? Parce qu'il y a tout, il y a tout, comment dire, des mythes. On ne peut pas savoir. Tout est possible. C'est quoi le comportement, là ? Je fais mon petit sondage. C'est quoi le comportement des parents ? Il y a de tout. Ça fait 20 ans. Ah oui, bravo, c'est une fille, ça fait trois garçons, mon Dieu, on veut une fille. Alors franchement, c'est là où tout s'inscrit dans le clan et dans la problématique et la symbolique de l'enfant au moment où il arrive. Ça peut être génial d'accueillir un garçon comme ça peut être la fin du monde. Ça peut être génial. C'est exactement ce qu'on attendait. Une fille comme ça peut être oh là 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 là, qu'est-ce qui va lui tomber dessus ? Mais qu'est-ce qu'il va faire ? C'est dit ça, c'est des choses déverbalisées. Tout est possible. C'est pas toujours dit. Seulement dans les accompagnements d'accouchements à domicile, on arrive à mettre le doigt dessus. Mais dans la plupart des cas, on accouche à l'hôpital, quel est l'intérêt d'aller aussi en profondeur ? Il n'y a pas d'espace pour pouvoir parler comme ça et se poser la question. Moi je pose la question, symboliquement, qu'est-ce que cet enfant représente pour vous ? D'abord j'ai c'est quoi ta question ? Ou qu'elle est trop loin. Tu as été trop loin là. Et puis quand même, les gens se posent, ils entrent et puis ils disent ça représente ça. Ou sinon, ouais mais bon, mais qu'est-ce qui va arriver à cette petite ? Alors déjà c'est dur, mais en plus elle est une femme et puis en plus elle est noire. Oui, tu entends ça encore ? Mais bien sûr ! Et c'est chaud. C'est chaud à ce moment-là parce que c'est dit, quand on va en profondeur et on fait remonter ça dans l'inconscient parce que la plupart du temps, de manière très superficielle, c'est ça va, je suis contente. Je suis contente. Qu'est-ce que tu veux dire ? Et ce qui est intéressant par exemple en thérapie transgénérationnelle, mais pas que là, c'est qu'en fait on se penche sur la question des représentations sociales. Par exemple, l'ordre d'arrivée des enfants dans une famille va correspondre à des projections des parents et de la société sur l'enfant. Par exemple, je schématise... Vas-y, tu comprends, moi j'ai du mal. Je schématise mais par exemple dans l'inconscient collectif, le premier doit être un garçon parce qu'il doit être l'héritier. Et on n'a pas conscience d'être porteur de ça mais on est porteur de ça parce que ça marque l'inconscient collectif. Donc, il peut y avoir par exemple une fille qui est le premier enfant qui naît la première, elle ne sait pas mais elle porte le programme masculin que le clan tu vas faire ça, tu vas t'occuper de la suite. Mais même sans qu'on lui dise rien, c'est même au-delà des mots. C'est transgénérationnel. C'est transgénérationnel, c'est inconscient et c'est très fort. Par exemple, je ne sais pas du tout l'histoire de cette championne olympique mais alors pas du tout. Mais par exemple, il se peut très bien qu'elle soit dans l'ordre de la fratrie parce qu'après, je ne sais pas, je ne sais pas. Chaque numéro d'enfant correspond à des projections, à des attentes, à des inscriptions. Donc, ça peut être, il y a le premier, je parle du premier. Je ne suis pas spécialiste, c'est juste... Mais tu en parles très bien, on veut bien entendre ce que tu as dit. Comme j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué. Donc, par exemple, cette femme, par exemple, c'est vraiment une extrapolation. Il se peut qu'elle soit née que dans l'ordre de la fratrie, elle soit née avec un programme masculin et qu'en fait, inconsciemment, elle suit l'injonction de tout le clan, soit son clan rapproché, sa famille, le clan élargi, les gens de son pays, le clan encore plus vaste, celui de l'humanité. Et à ce moment-là, la personne aura tendance à développer un système hormonal qui est contraire au sexe avec lequel elle est née. Et c'est pour ça, c'est comme ça qu'on peut trouver des femmes extrêmement masculines et puis qui développent beaucoup plus les hormones masculines et qui ont un système pileux, etc. Surprenant. Et on peut avoir aussi de la même... Et on a de la même façon des hommes qui naissent à la place, dans le moment on attend une fille, par exemple le deuxième enfant, et cet homme porte un programme féminin très, très, très marqué. Et cet homme, il peut être extrêmement féminin. Alors, la féminité ne s'exprime pas que dans les choses stéréotypées, être effime, efféminé. Ça ne détermine pas non plus l'identification sexuelle, c'est-à-dire que ça ne détermine pas que l'enfant sera... que cet homme sera hétérosexuel ou homosexuel. Il peut être très féminin et être complètement hétérosexuel. Mais tout ça a une incidence et en fait, il y a un faisceau de causes. Mais il y a quand même... Excuse-moi juste, il y a quand même un rapport aussi au contexte, à l'environnement social. C'est-à-dire que, si tu veux, il n'est pas forcément homosexuel ou efféminé, mais il identifie ce qu'on peut attendre dans le système social dans lequel il évolue, d'une femme, par exemple. Donc, effectivement, il va porter, il va porter, disons, cette... comment dire... ce fardeau, entre guillemets, féminin, quoi. Cette injonction. C'est-à-dire qu'on porte tellement de choses dont on n'a pas conscience. En fait, l'inconscient mène la danse en nous, en chacun de nous, à 93%. C'est-à-dire que, quand on a le sentiment de contrôler sa vie, ses actions, ses choix, etc., on est régi par des choses qu'on ne connaît pas. Et qui sont bien plus grandes que nous. Jingle, mots de femme. On continue la discussion. Voilà, alors, on continue la discussion avec mes invités, Betty Melon, photographe, Martine Pourri, plasticienne, et Séverine Théobade, sage-femme. On est en train de parler d'une exposition qu'on a vue et qui n'est malheureusement plus trop visible, au moment où... Elle sera prolongée tout le mois d'octobre. Ah, bien, donc, elle est merci. Juste en octobre, voilà, voilà. Qui est donc visible au cabinet Charlie, Médi, Jean-Laurent et... À l'étance abricot. À l'étance abricot. À l'étance abricot. Et donc, ça s'appelle Généalogie. Oui, donc, je vais m'appuyer sur le texte de Marie Gauthier, qui est l'organisatrice avec Muriel Mouleferdi de l'Expo. Cécile Mauduit. Et Cécile Mauduit. Mauduit, pardon. Cécile Mauduit. Donc, elle dit, par la maternité, les femmes sont les premières, les femmes, donc, sont les premières à transmettre les qualités de ces liens à leurs enfants. que la sidération, le premier regard, c'est la mère. C'est la mère. Donc, les mères, les mères, grâce à la pratique de l'haptonomie, la mère comme le père peuvent entrer en communication avec le fœtus. Mais la mère est le vecteur de la généalogie qui peut être intuitive, qui peut être inconsciente. Non, c'est la mère qui fait ça. En fait, de la généalogie, pas vraiment, parce que dans les chromosomes, on risque un certain nombre de choses et la moitié de notre capitale vient quand même de l'homme. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'en termes de transmission, on n'a que ceux qui viennent de la mère. Par contre, effectivement, le bébé va passer un temps dans l'utérus de la maman. C'est sa maison. Donc, sa maison, elle-même, elle est porteuse de mémoire. Donc, ça, oui, il va s'imprégner de certaines mémoires. Et puis, ce que la maman va vivre, comment elle va le vivre, ça va lui être transmis. Ce qu'elle a vécu. Et ce qu'elle a vécu. Ça, voilà. Donc, maintenant, il n'y a pas de culpabilité parce que souvent, on me dit, ah, mais ça veut dire que je lui ai transmis ça ou ça. Non. On arrive sur Terre avec un capital. C'est comme ça. Mais on peut, attends, excuse-moi, je fais un petit stop là quand même. Quand tu dis, on essaie de faire, c'est vraiment dans l'air du temps, il n'y a pas de culpabilité, etc. Mais si tu sais que tu as, si tu sais, par exemple, que tu fumes, par exemple, tu sais que tu fumes, arrête de fumer avant. Comme tu dis, il n'y a pas de culpabilité, je ne sais pas. Non, il faut absolument… Arrête de fumer. Avant, avant, avant. Parce que tu transmets ça. Mais il y a des gens qui arrivent et qui comprennent qu'elles sont enceintes à 15 semaines. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, d'accord. Mais c'est-à-dire que j'interroge cet aspect où peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais vous avez le droit. Je dis, oui, il ne faut pas culpabiliser. Ou bien si tu sais que tu as des histoires familiales, etc. Si tu peux essayer de les régler, tu peux rentrer dans un trouble de compréhension, non ? On n'a pas cette conscience, c'est une capacité. C'est une question de capacité, de potentiel à comprendre, analyser et avoir la volonté de mettre en place des choses. Et puis, c'est extrêmement complexe. C'est à la fois subtil, complexe, enfoui, parce que ça concerne des générations qu'on ne veut. Ça peut remonter à 3, 4, 5 générations. On ne sait même pas ce qu'on porte. C'est-à-dire que se connaître vraiment soi, c'est le travail d'une incarnation entière. Et parfois, on arrive à son dernier souffle sans avoir encore élucidé. Donc, d'où, je t'interromps, deux secondes, mais garde l'idée, tu vas continuer. D'où l'idée précisément d'être quand même consciente de ça. Tu dis que tout le monde ne le sait pas. Oui, on ne le sait pas, je ne le sais pas, tu ne le sais pas, etc. Mais c'est bien d'être conscient de ça. C'est bien de vous entendre parler. C'est ce que j'essaie d'apporter à ceux que j'accompagne. Cette espèce de conscience, la connaissance. Et après, on fait ce qu'on veut. Mais c'est tout simple. Si je suis imprégnée de culpabilité, je vais transmettre. Oui, mais je voulais, donc, oui, la mère n'est pas effectivement coupable. Et la mère, ce que tu as dit, c'est important, la mère n'est pas seule, comment dire, courroie de transmission de cette généalogie. Mais la mère, aussi, c'est le premier regard. C'est ce que je disais. Oui, c'est le premier regard. Donc, on peut, en l'accompagnant, lui donner un maximum d'outils pour qu'elle puisse mobiliser ses ressources et puis pouvoir donner ce premier regard où je te vois, je te reconnais, je t'inscris, tu es présent. Et voilà, on peut vraiment amener à cette conscience. OK, mais tout le reste, non, je vive la culpabilité, je vais transmettre la culpabilité. Donc, ça n'a aucun intérêt. Et puis, nos familles sont des familles aussi pas mal monoparentales. Voilà, donc pas d'intérêt. Vaut mieux encore amener à se déculpabiliser et vivre une grossesse sereine qu'elle pense qu'il se soit passé, même si on dit « Oh, tu aurais pu. » Ouais, mais bon, une fois que je vive la culpabilité, j'ai pris de la culpabilité à mon enfant, il va vivre la culpabilité, il ne sait même pas pourquoi. Il est coupable de rien du tout. Ça n'a aucun intérêt. Donc, ma remarque était bête, mais elle était surtout valable aussi pour la cigarette, je pense à quelque chose. Oui. Mais oui, pardon, vas-y. Pardon, pour la cigarette, en fait, nous savons toujours tous intellectuellement ce qu'il faut faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et en fait, nous passons notre vie à y déroger parce que justement, notre système de, nos systèmes de peur, de trauma, de croyance, de toutes sortes de choses viennent interférer avec le comportement dont on voudrait qu'il soit celui-là. C'est-à-dire que consciemment, les 7% de pensée consciente, de contrôle, savent ce qu'il faut faire. Tout le monde sait qu'il ne faut pas dégnoter, s'empiffrer, ne pas avoir de compulsion de sucre. tout le monde le fait. Donc, moi, ça ne me concerne pas du tout personnellement la question de la cigarette. Mais en fait, la cigarette est en lien avec des questions d'addiction. Les questions d'addiction sont en lien avec des blessures. Et donc, le problème, justement, par définition, l'addiction est la chose dont on n'arrive pas à décrocher alors qu'on sait qu'il faudrait... Arrête, Barbara. C'est à dire. D'accord. Tu m'as expliqué, c'était très bien. Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a une minute, mais j'ai quand même une question, là. J'ai quand même une question, deux questions à Séverine. Les papas assistent à la maison, les papas sont là. Tu vois beaucoup de papas. Comment ils se compensent ? Une fois qu'ils ont compris le système, ils choisissent la place qu'ils ont envie d'avoir. Donc, il y en a qui sont très imprégnés, qui vont vraiment être des partenaires à côté de la maman. Il y en a qui vont être plus en mode, je fais partie de l'organisation, mais c'est vous, c'est une histoire de femme. Chacun se met dans sa posture, celle qu'il a choisie pour qu'il se sente à l'aise et compétent dedans. Donc, là aussi, dans l'approche, en amont, dans l'accompagnement, quelle est ta place ? Qu'est-ce que tu veux ? Comment tu sens que tu peux vivre l'expérience ? Maman peut te demander quelque chose, mais tu peux ne pas être en capacité de lui donner ça. Donc, on est honnête, on est clair. Tu n'as pas envie. Tu veux faire quoi ? Comment tu te sens ? Comment tu vois les choses ? OK. On s'adapte. Une question sur le nom. Parce que, de généalogie, il y a le nom, le choix du prénom, le choix du nom. Ce n'est pas banal, ça. Comment on choisit le nom ? En général, c'est le jeu d'une discussion et d'un arbitrage entre les parents, quelquefois même d'autres personnes que les parents, quelquefois les grands-parents s'en mêlent, ce qui n'est probablement pas une bonne idée. C'est déjà assez compliqué avec deux personnes. Je pense que c'est pour arriver à un consensus. Oui, oui. Donc, c'est... Et toi, dans cette idée de transgénérationnel, de cette idée de constellation, le nom, quel est le sens du nom ? Quel est le poids du nom ? On porte l'histoire qui va avec. Le prénom, je veux dire. Le nom et le prénom. Alors, le nom, on porte l'histoire qui va avec. Le prénom, il s'agit plus de la vibration de qui on est. Voilà ce qu'on est venu incarner. C'est-à-dire que le prénom va nous soutenir dans ce qu'on est venu vivre. Donc, c'est vrai que dans le choix du prénom, c'est le choix des parents, mais c'est le choix des parents. Un enfant vit. Il est là, il est présent, il est dans le ventre de la maman et il ressent des choses. Le fait d'être à l'écoute de ce qu'on vit pendant la grossesse, de ce que l'enfant nous transmet comme information. Et tu peux avoir l'idée du prénom depuis longtemps, plus précisément, qu'il y a de transgénération. Je veux qu'elle s'appelle comme ma grand-mère, comme mon grand-père. Et donc, elle va porter l'histoire de la grand-mère et du grand-père et de tout le reste. Wow ! À ce point ? Et c'est complètement ça. Et puis, des fois, le prénom vient de tellement loin en la personne qui va finir par le donner. Elle ne sait même pas d'où vient le prénom. Il y a des fois des élans spontanés, des gens qui n'ont pas pensé du tout un prénom et puis tout d'un coup, quand ils arrivent pour l'état civil de l'enfant, ils sortent un nom et puis ils sont étonnés d'avoir émis ça et ça vient de quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien qu'on ne fasse qui n'ait pas de sens, qui ne soit pas relié à quelque chose d'autre. Mais il y a des modes quand même. Il y a des modes. Il y a des modes qui sont liées aux stars, aux célébrités. La mode, c'est la façon dont on récupère les choses. Mais même ça, mais même là, à l'intérieur d'une mode, on va quand même inscrire ou exprimer ce qu'on a exprimé. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que je dois aller chercher à la librairie, là, un livre que j'ai commandé depuis deux mois, j'ai attendu, qui est un dictionnaire généalogique des prénoms. Alors ça, de M. Gérard Attias, en fait, il donne la symbolique pour des prénoms Valérie, Barbara, Béatrice, Séverine. Et c'est tellement pertinent qu'on se dit mais comment est-ce possible, en fait ? Dans quelle sphère ce monsieur peut-il puiser ces informations ? Et je me souviens que ce dictionnaire, je l'avais feuilleté il y a 15 ans dans une librairie spirituelle et je m'étais dit mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis, on me l'a remis entre les mains depuis que je fais ce travail transgénérationnel et que j'ai eu des éclairages sur un certain nombre de choses et je suis sidérée. Comment est-ce qu'il s'appelle tu dis ? Ça, c'est le dictionnaire généalogique des prénoms de Gérard Attias. Mesdames, à 4 minutes, de la fin, on va faire un tour de table pour parler d'un homme. C'est un rituel dans cette émission, on a beaucoup parlé des femmes mais on a un petit peu parlé des papas. Un homme. Alors moi, je suggère de parler de Victor Anissette qui aurait dû être avec nous, qui était dans l'équipe qui expose avec nous dans l'exposition généalogie au cabinet médical de l'étang-sabricot. Et qu'il y aura une exposition à Clément aussi. Et qu'il y aura une exposition chez Clément qui a retenu son attention. Il a été requis pour son accrochage probablement et donc il n'a pas pu être avec nous. Tout à fait. Voilà. Mais qu'est-ce que tu peux nous en dire Victor Anissette ? Ah ben c'est un monsieur. C'est un monsieur. C'est un grand artiste local. Il est d'une gentillesse fondante. Enfin, il a l'autorité, la bienveillance, la qualité essentielle. C'est un céramiste merveilleux. Enfin, c'est un grand monsieur. Et lui, donc, il a travaillé sur ses œuvres. C'est l'Humanité, ma tétée, M apostrophe, A tétée. Donc, il a fait... Des saints. C'est des saints. En fait, il a fait... Il a moulé. Il a moulé quatre saints de 15 cm sur 15, donc en céramique émaillé. Donc, il dit symboliquement les saints sont liés à la terre nourricière, d'où extraite l'argile qui a servi à les modeler. Comme le saint en courbe douce, le matériau noble qu'est l'argile n'a pas d'angle. Voilà, il doit dû être avec nous. Mais on peut le retrouver dans cette exposition, mais aussi à Clément. À partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine. Avec Chantal Charron. Avec Chantal Charron, une autre dame qu'on va essayer d'avoir sur des plateaux de Zitata. L'homme. De quel homme tu voudrais parler ? Alors, là, comme ça, spontanément, aujourd'hui, je parlerai de Teddy Riner. Il m'a tapé dans l'œil, le monsieur. Il t'a tapé dans l'œil. En fait, ce que j'ai aimé, c'est son alignement, en fait. Ah oui ? Oui, son alignement, sa présence à soi. Et puis, alors, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'il est à la fois très adapté à la société française, au code, à tout ça. Et puis, c'est un judoka. Donc, il sait respecter les règles, les utiliser, etc. Et puis, à un moment, il a fait une petite phrase et je me suis dit, j'ai cru que c'était un montage vidéo. Il a dit, « M'encore avec Guadeloupe, vous avez été fouté bordel dans l'éroport à Mouna. » Et je me suis dit, mais c'est un montage ? Sauf que je l'ai écouté plusieurs fois. Et je me suis dit, mais il a les deux côtés. Il sait être… La généalogie ! Voilà. Et en fait, il est très attaché à la Guadeloupe et de la façon la plus positive qu'il soit. En fait, il est… Après, j'ai vu un documentaire sur son rapport aux ancêtres, aux anciens, à la terre, à la mer, à la nourriture. Et je me dis, c'est magnifique en fait. Il est dans le thème. Il est dans le thème. Séverine, l'homme. L'homme. Alors, si je devais parler d'un homme aujourd'hui, le seul qui serait dans le thème… Non, pour toi, l'homme. Oui, franchement, mon compagnon. Je ne suis pas du tout dans l'art. Comment il s'appelle ? Jai Karan Steve. Et je ne suis pas du tout dans l'art, mais il a cette facilité à être créatif et à trouver des solutions et à trouver des moyens de faire, pour moi, ce que j'appelle de l'art, parce que je ne suis pas de l'art, parce que je ne suis pas du tout dans le domaine de la créativité. Je ne sais rien faire de mes mains. Quoique, je ne sais rien faire de mes mains, mais j'accouche des femmes. mais de moi-même, me dire, ah oui, ce truc-là, je peux décorer, couper, tout ça, franchement, ça ne donne pas grand-chose. Oui, et lui, il a cette facilité et je me dis, souvent, je lui dis, mais tu aurais tellement pu faire des trucs sympas et créatifs. Et voilà. Il est fait. Oui, mais j'ai envie de le pousser encore un petit peu. Jingle, le mot de la femme. C'est fini après ça. Voilà, on va refaire un petit tour de table juste pour que vous nous disiez le mot de la femme, le mot de la fin. Le mot de la femme, ce serait quoi, Betty ? Le mot de la femme. Il y a un volet de l'exposition, le troisième volet sur les femmes qui est prévu à la MFME, si tu vois bien. Et donc, il y aura beaucoup d'expressions de ce qu'est la femme, de ce qu'elle représente symboliquement, de la femme et la procréation, la femme et la santé. Voilà. Et merci de nous avoir conviés. Merci beaucoup, Betty. Le mot de la femme, Martine, ce serait quoi ? La transmission. Pour moi, c'est vraiment la transmission. Autant au niveau artistique, au niveau humain, au niveau civilisation, la femme, elle est le vecteur de beaucoup de choses. De la transmission. De la transmission. OK. Séverine, le mot de la femme, le mot de la fin, ce serait quoi ? Les constellations familiales, je tiens à les présenter. Le 14 et le 15 septembre, on a une session. Si ça vous a parlé, on est à disposition. Vous avez des Instagram, mesdames ? On va en avoir. Il y a des WhatsApp et puis il y a des choses qu'on peut transmettre. OK. Il y a des flyers, des trucs en plus. Merci Séverine Théobal. Merci Betty Melon, Martine Pory. Merci à vous de nous avoir suivis et accompagnés pour cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Zitata, le mardi première diffusion 20h10, avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada